Et salut mes petites amies et tout le monde sur FaceRig. Je joue avec FaceRig et aussi je joue sur Undertale. Coco Undertale. Allez, on va faire une petite suite avec le facecam. Que j'espère que vous avez bien amusé. Allez, c'est parti. Attention, mariage de chien. Ok. On a quoi ? Oh, salut toi. Oh, je te connais toi. Oh, je te connais. Je vais te caresser. Vous pariez que je vais caresser tout au long ? Oh, je te connais. Oh, je te connais. Oh, je te connais. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 moi je me demande ce qu'il ferait sans un mec cool comme moi pour prendre soin de lui heu 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 comme si tu prenais tout le temps pour m'arriver je n'ai en profité pour améliorer mon casse-crâne mon délant la neige a d'après mon village malheureusement elle a fini par fondre du coup la solution a changé et comme d'habitude pas de sens d'horizon ce que je veux dire par là c'est pas d'inquiétude humain moi le grand papyrus je vais régler ce problème pour que l'on puisse tous les deux continuer quant à toi n'hésite pas à tenter de se casse crâne je vais essayer d'éviter de te donner la réponse moi je connais ce casse crâne depuis longtemps bon 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 J'aurais pu faire de l'autre côté, mais bon, je suis un peu nul, là, là, là. Il faut dire que cela fait un moment. Je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. T'as pas pu avoir à résoudre ça aussi vite, t'as même pas eu besoin de mon aide, ce qui m'arrange vu que j'adore aux flammes mardées. Et ça c'est que, ah oui, le truc des couleurs. Hey, voilà l'humain, tu vas adorer le prochain casse-crâne, il a été conçu par le brillant Dr Alphitz, tu vois ces cases ? Et voilà, tu vas activer, elles vont commencer à changer de couleur, chaque couleur a une fonction différente, les cases rouges sont infranchissables, impossible de marcher dessus, les cases jaunes sont électriquées, elles t'électruteront, les cases vertes vont sonner, une alarme ? Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre, les cases oranges sont parfumées à l'orange, elles te feront sentir bon, les cases bleues sont remplies d'eau, tu peux nager à travers si tu en as l'envie, mais si tu sens l'orange, les piranats te morderont. Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va d'abord être occultée, ces cases violettes sont toutes savonnées, tu glisseras jusqu'à la case suivante, cependant le savon glissant est parfumé au citron, ce qui déplait aux piranhas. Donc, bleu et violette, pas de problème, enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien, marche sur elles autant de fois que tu le veux, alors, tu as tout compris ? Ouais, si tu, si vous mettez le violet qui, euh, ouais, violette qui, violette savon, l'eau, l'eau bleue, euh, l'orange qui sente l'orange du mec et les piranades, ils vont manger si tu, si tu marches sur l'eau, euh, le, attends, le jaune et te télécuseront, si tu marches sur le, sur le l'eau, euh, le, j'ai une main, euh, ouais, ok, évidemment. Grandios, il me restait plus qu'une chose à mentionner, ce casse-crâne est complètement allégratoire, une fois l'interrupteur pressé, on verra apparaître une casse-crâne qui n'aura jamais été au-par-leu, ah bon, même moi je ne connaîtrais pas la solution, prépare-toi. Grandios, il me reste au-par-leu, ah bon, même moi je n'ai pas été au-par-leu, ah bon, même moi je ne connais pas la solution, je ne sais pas la solution, je ne sais pas la solution, je ne sais pas la solution, je sais pas la solution. C'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme, ici, l'année prochaine, ce sera même le comestible. La machine ne fonctionne pas. Oh. On dirait la base d'un chien de neige. Une tête de chien de neige qui s'est écroulée. Une tête de chien de neige qui s'est écroulée. Oh là là. Ça peut être ma faute, là. Il y a une pote d'un marier sec à l'intérieur. Oh. Désolée. Savoir que ce chien essaiera jusqu'à obtenir le chien de neige est parfait. Cela vous emplit des déterminations. Ok, je sauvegarde. Bah, je peux peut-être arrêter, mais... Mais va-t'en, on va commencer. Un chien vient d'accourir ici, l'air très inspiré. Il n'a pas arrêté d'essayer de fabriquer un chien de neige qui exprimait ses émotions. Mais plus il avançait, plus il devenait passionné par ses sculptures. Son cou s'allongeait et s'allongeait. Il ajoutait de plus en plus de neige jusqu'à... C'était triste à voir. Mais je n'arrive pas à détourner mon regard. Je crois que c'est un peu notre faute, là. Encore ce casse-crâne. Je vais mourir si je peux m'éterre. C'est pas facile d'éterre. Et voilà, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on a ? Un chapeau ! Et après, si on retourne là-bas, qu'est-ce qu'on a ? De la neige. Et si on va retourner par là, qu'est-ce qu'on a ? Un pigeon ! Et qu'est-ce qu'on a retourné ? On va retourner par là. Un pigeon ! Et si on retourne, on aura quoi ? Rien du tout. Et si on retourne là-bas, on aura quoi ? Rien du tout. Et si on va là-bas-là ? Un pigeon ! Mais bon. Alors, on va par là. Ah, je crois que je connais. C'est un tas de neige. Ceci est un tas de neige. En revanche, ceci est un tas de neige. C'est alors, c'est un tas de neige. Un tas de neige. Bon, bah, moi, il y a tant. Avant, on va aller par là. On va aller par là. Quoi de neuf ? Bah, ça va ? Ah, ça, je le connais. Il fallait enlever ceux qui offrennent. Enlever les décos. Voilà. Vous enlevez les petits chinois à l'air perdu. C'est un peu mieux. Ah, au revoir, il vitait ça. Voilà. Au reine, il t'a tout petit peu calmé. Ouais, il est très en clair. Au reine, enlevez le décor. C'est un peu mieux. Au reine, il t'a tout petit peu calmé. Oh. C'est un peu l'hiver. Le gros m'intéresse, on se tombe volé. Épargné. Voilà. Et t'en veux sa tête ? On dirait une tata qui a dit Tu me fais peur. Voilà. Tu seras pas en train de me coller au poteau ? Euh, non, pas vraiment. Je regarde un peu cet endroit. Et en fait, c'est mystérieux. C'est une porte. J'ai envie d'éclaircir le mystère, moi. Hop. C'est une porte. Ouf. Mais bon, il a l'air étrange, c'est une porte. Vous ne trouvez pas ? Mais bon, on va partir. On va le laisser. Bon, je retourne par là. On change, non. Bref. C'est un tas de neige. C'est un tas de neige. Et ceci est un tas de neige. En revanche, ceci est un tas de neige. C'est alors ? C'est un tas de neige ? Hé hé. Hein ? Oh, il est trop mignon. Je me souviens de lui. Bonjour. C'est le maxi chien. J'adore le petit maxi chien. C'est le petit maxi, maxi, maxi chien. C'est le petit maxi, 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 maxi chien. On va jouer ensemble. On va jouer ensemble. Mon petit maxi, c'est un petit maxi chien. Maxi, moi, c'est ma chien. C'est un petit maxi, maxi chien qui va me tuer à chaque fois. Maxi chien. C'est un petit maxi, maxi chien. Oh, oui, ma t'est ma qu'il est magsie chien. Oui, oui. Maxi, maxi, maxi chien. Eh, oui, oui. niam, 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 niam. D'ey, oui, oui. Maxi, maxi chien. Oui, oui, oui. Maxi, chien. Uh, uh, maxi, maxi, maxi chien. Oui, ooh, ooh, ooh. Euh... Il veut de l'infection, c'est ça ? Je ne l'ai pas. Oh, t'es trop mignon. Bye bye. Humain, voilà l'épreuve de la plus dangereuse de toutes. J'admire la symphonie de la mortelle terreur. À mon signal, il entrera en action. Canons, piques et épées entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera bien avant de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le poteau ? Car figure-toi que je suis sur le point de l'actuer. Eh ben, qu'est-ce que t'attends ? Moi ? Attendre ? Attendre quoi ? Je t'ai dit que je suis sur le point de l'activer. Ça n'a pas l'air d'être activé. Eh ben, cette épreuve, il me semble un peu trop facile pour pas être un humain. Ouais, je ne peux pas utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Mes cases-crânes sont justes. Et mes pièges toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style ? Allez, du palais ! Ouf ! Pourquoi se regarde ? C'est des vecteurs décisifs de plus pour un papyrus ! Nya ! Héhéé ! Héhé ! Thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu-thu. quand même. Bienvenue sur Coupe de Neige. Oh, c'est stylé de mettre... Je veux dire, de mettre tout ça en français parce que en anglais c'est Welcome to Snow... Snow... Snowtown? Ouais. Snowtown. Voilà. Voilà. La vie d'une ville si chaleureuse où vous empliez d'interménations. Et c'est ici qu'on se quitte! Je vous remercie de vous avoir joué avec moi et à une prochaine fois! Bye bye!